Géje Stéphane, Balamwange, Ngo Yalu Mumba, Congo, Dafa Chibeton, Tango Ekokiyoyo, Tango Aigo Eangoyo Ekokiyo, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwange, Oyeye. c'est bon c'est bon je suis avec maître joël tout ça l'analyse après sa pointe de vie la maman comme un congogo desournes canini zambie la somme et à kouna nama yamazu bongi saman n'a niveau ya l'wanda et toko banda d'abord n'a ouyo et fardessa azana katyakosala na est du pays tata bonjour 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 de konangaye merci beaucoup tôt koutani des sussum kwa lebit aux alakie ensemble tous les qu'ils si posent moubimba to semaine moubimba toujours nako salamakambo ouyo ya qu'on a des formations chaque jour où ça l'analyse de menaces à gauche à droite des critiques et ça n'a pas au bas ou comme ça n'a pas au bas ou boya bref on va se sentir à l'aise c'est bon ils sont nombreux de menaces des acquisitions des diabolisations ça j'en ai l'habitude puisque ce qui est vrai le mot sans dire mais nous n'avons insulté personne nous disons ce que nous disons pour défendre l'état et je ne m'en cache pas pour obtenir naïd et peu se peut défendre la vision du président de la république je crois que parmi ceux qui sont mécontents que je trouve aussi exacerbé c'est dans notre propre camp de l'union sacrée là où ces ans les gens se trouvent gênés puisqu'ils ont besoin de l'hypocrisie et on a déjà habitué l'espace médiatique congolais où on achète de journalistes de communiquants à leurs propres soldes quand ils trouvent que nous pouvons pas marcher à des billets verts et nous restons loyal à des idéaux au delà des besoins que tout le monde a des besoins même nous nous en avons autant mal à l'aise moi je crois que c'est ça la démocratie je ne cherche jamais à coupler je ne m'imagine jamais un jour où on a coucou ma star omite mais à moutou n'youssou quand les autres c'est bel ananga ça ne se fait jamais vous verrez même dans le monde musical il y en a où elle s'appelle un artiste c'est comme ça même du point de vie spirituelle et enfin il va vous dire que nous ne confessions pas la même chose nous ne faisons pas la polémique politicienne nous nous faisons la communication politique nous nous sommes spécialisés dans la culture comme politique et nous savons quoi dire ou appuyer et et puis bangamori les autres moutaléli aïe c'est que ezuye ezuye aïo qui passe vraiment pouès n'afront il y a fardesse il y a quand même quelques localités récupérées par nos fardesse et nos voyants à zaléli et ça c'est une information aussi importante qu'il faut qu'il faut souligner d'ailleurs que ben de konabiso ont fait les nécessaires ils ont pris récupérer quelques localités que je peux vous vous lire ici ça reste vraiment significatif il y a quelques localités notamment localité d'engoumba de kabas et près de berémana berémana s'il faut le dire dans le groupement des mounfouni à changa nous sommes ici dans les territoires de massissie et qui depuis lundi sont passés sous contrôle des fardesse et ça c'est un acte significatif ça c'est l'aspect a aspect b du même contenu il ya proueste comme nous le disons il ya fardesse il faut noter que les l'eau n'entendent au sol ou la moukola samedi et depuis 11 heures eriakouna soit 10 heures eriakinshasa les moi la coalition m23 et rdf contre le wasalendo il y a des fronts qui se sont détonnés et là le wasalendo sont entrés envers le fait sur kibumba très bien dans le territoire de rouchourou nous sommes à un habitant du coin qui parle d'un affrontement qui oppose les résistants wasalendo et l'armée rwandaise akibumba donc le front s'ouvre directement massissie et dans le territoire de rouchourou c'est c'est à quoi tanguto poussa kf rdc c'est dans ces contextes là on est resté beaucoup plus sur les défensifs nous les attendons venir un peu bisoto riposté au to bisoto bunda et dans depuis lundi les temps ont changé ce n'est pas et qui viennent pour kato riposté nous avons ouvert l'offensif et l'offensif a été payant naba localité moussous tout récupéré comme je venais de le dire dans le territoire du massissie de localité depuis lundi jusqu'à samedi six jours de contrôle de ces localités et l'armée se réconforte dans cette position et baobazala qui n'a axe yaki bumba dans l'axe ont ouvert encore les faits et ça continue l'opération est en cours puisque depuis 11 heures que ça crépite détonation lourde et légère nous continuons à suivre la situation jusqu'aux heures où il y aura des éléments aux écoutés la buisson à terrain on va informer au public donc nous disons encore force au frdc et nous les appuyons avec courage à les îles ouazalène où le congo n'est pas à vendre le congo n'est pas à louer le congo n'est pas à céder qui bumba et après ce côté de kibumba et ali na na territoire ya nuran gongo ok kibumba et là dans le territoire ya nuran gongo et c'est dans l'axe qui prend kibumba en nuran gongo pour ruchuru ce sont les territoires vasa les kangami et kibumba et presque soudés soudés et j'allais dire nuran gongo est presque soudés n'a vu le ya goma donc nous sommes à kibumba où les hostilités ont repris dans les territoires de nuran gongo dans les territoires de ruchuru et dans les territoires de massy sur tous les trois fronts actifs au même moment par les phares décès goma bukavo séparé par nzela pae ama et zelaka oui oui c'est nzela mainde tokenaka bukavo ce qui tauti kinshasa la plupart des vols j'ai déjà été beaucoup aussi on l'ont fait vous avez vol à okiti goma puis goma katis nabato ah zorande bongo tokenane bongo vol direct kinshasa bukavo on prend pas à yézarate et yézarate il y en a ceux qui a qui a fret des avions mais des vols commercial souvent s'arrêté à goma et goma token d'anabato de kinshasa goma kinshasa goma avion combien d'heures déjà nani bah deux heures quelques commis à gadi santin tout ça la gao kine lumbashi ah ok 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 c'est qu'on n'a pas au basana goma verbo kav bazozoa mai c'est naturel tous les jours c'est les transports les plus fiables c'est des navettes et des navettes bah kat moni bah systeme yon kindana flev pour n'aukata nabraza ville bah ok boro bah kano rapide bah bah ouais et u a millené mais yaw si seki excuse m' یہ pas touché C'est combien de temps comme ça ? Bon, ça dépend, ça dépend Boro, Bino Bozoli Il faut que vous précisez Mais dans la manière, il y a Cano Rapide C'est quelques minutes Ben, heure, quelques minutes Et on t'aime mes minutes C'est Cano Rapide C'est ça que je dis, ça dépend Et là, vous êtes sur quel lac ? Lac en Abyssal, Kivu Ah, c'est le lac Kivu Ah, ok Le lac Kivu nabiso na goma Non, la kivu a zana goma na ville Ça veut dire Vous verrez, vous verrez Ndaku, Ndaku Apelelity a lak Donc, vumazapembenia mai Goma zapembenia mai Et de l'autre côté, il faut noter De l'autre côté, ezapemai Mususu Ma yanezokende, esalenetimama boko Ijupazana nga mboguna musika Il Il a il a il a Voilà, voilà Il a zana katia mai Ouais Maie zingeliye Accessibilite Kounoko Kenepe la pétit porté Helicopter Mais Ndela rassurant Maie Donc, lac Kivu Pese C'est la katia Gensé mobiliens T T une partie arrive nous sommes aussi séparés nous sommes aussi séparés vous vous souviendrez quand il y a un bateau qui a une mission de l'autre côté il y a eu même des bateaux qui sont allés au secours et libérés le bateau on les a coincés plus tard les autorités provinciales ont fait le nécessaire et puis le bateau est là qui est libéré mais c'est dans le lac et bien là très bien il faut qu'on y eleva à la Congo c'est un nouveau dans le瓶 voilà inutile dans le reste il faut le dire dans le reste il faut le dire dans le reste il faut le dire dans le reste il faut dire que la mg varie populaire il faut que le m�in da le cm de l'art il faut le dire c'est bon 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 il y a du monde Justin a publié depuis le 22 à l'objet RDC pour avoir fui le front face au M23 les 11 officiers de FRDC ont encore comparu vendredi lors d'une audience publique devant la cour militaire du nord qui vaut ces officiers sont poursuivis pour lâcheté faux et usage de faux et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs ou à la discipline c'est depuis hier mais ça va beaucoup intéresser vu qu'il y avait à peu près 11 officiers c'est beaucoup trop oui on est à deuxième deuxième audience Zalaki déjà va comparer ça qui déjà bien sûr puisque il parmi le code judiciaire militaire certainement une fraction de Taïwan c'est réprochable du point de vue à procédure pénale militaire là qui va commander des troupes quand on parle officier ça veut dire alors ce qui est le chef au Bendingzoto imaginez la troupe là où il y a un plan on ne sait pas comment il y a un plan plus de stratégie mais il faut ce que je t'aime tu es le chef au Bendingzoto alors moi je crois que d'un côté j'apprécie l'essence pédagogique et que l'on dissuade c'est qui volontairement a décidé de se retirer des fronts de réquiller ou pour d'autres raisons que je ne peux pas développer, il faut et dissuader peut-être qu'il y a sa base, soit dans d'autres fronts. Mais dans un cas typique, on a l'occasion de réfléchir ce qu'on a dit. Puisque sur le front de bataille, il se passe pas mal beaucoup de choses. Les Camboretali, mais tous les membres sont en Rwanda, ils sont de l'extérieur, on ne peut pas parler d'abord de la communauté, les pays qui les donnent les armes et qui les soutiennent. Il faut parler maintenant de Congolais sous-traitants ou de Congolais traîtres. La traîtrise là fait que même certains officiers qui sont de l'autre côté, n'est-ce pas, ont des ponts, ont des liens. Pour quelles raisons ? La plupart des officiers, ce que je trouvais très mal, peut-être qu'il y a été rélevé un petit peu en retard, c'est que les officiers ont des brassages en 2013. On les a gardés en poste. Quand on a placé dans la rébellion, on a un CNDP. Quand on a placé dans la opération, il y a un RC2-GOMA. Ça aurait été brassage et les enlever en poste. Alors, la plupart, il y a des côtés à M23, Rwanda, ce sont les amis qui ont des contacts. Ils ont des liens. C'est possible que les gens m'ont mis en cannabis. Ça, c'est mon raisonnement. Ça peut se faire. Sous-plit de ne pas être découvert, on peut créer une diversion, on peut créer une distraction pour faire évacuer les troupes au Baza dans un commandement dans une zone pour permettre à ce que l'ennemi récupère. Et Baza, réprochés précisément pour certains sites au Bango, ils ont des avocats. Ils ont des avocats et ils donneront les explications qu'il y a. C'est pourquoi services et renseignements avant que ma procès devrait recueillir un certain nombre de beaucoup d'éléments qui s'est passé dans le terrain. Puisque l'armée est en train de se passer, il y a le monde entier, ce qui est en scène de bataille, ce qui est en train de se passer, il y a un élément aussi capital et important, ce sont des éléments qui travaillent pour nous pénétrer l'ennemi. Puisque tout service et renseignement du monde a toujours des agents doubles. Et pendant qu'on connait l'ennemi, il faut le pénétrer. Pour le pénétrer, l'ennemi soit, 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 que je me réserve de développer. Donc on sait comment pénétrer l'ennemi. Alors, recueillissez les informations par écrire les Rwana, réflexez les informations par honorables et correspondants, comme on les appelle, et réunissez pour savoir. Puisqu'en réunissant ces informations, on peut condamner les autres, on peut les acquitter. Je dis toute hypothèse est là, on a présumé innocent jusqu'à ce que la condamnation est la bando. Mais par contre, l'information beaucoup d'intérêt n'est qu'à améliorer. Comme on a besoin de la zone, pour élaborer un contrepas en tenant compte des erreurs d'une telle scène. Ainsi, dans l'école de la récite, tant dans le combat ou dans la vie pratique, l'échec est une école. Comment vous avez échoué dans telle zone ? Comment vous n'avez pas pu remporter ? Qu'est-ce qui a fait que l'ennemi vous surplante alors que vous aviez bénéficié d'un appui d'un avion ? Vous étiez sur le terrain. Qu'est-ce qui a tourné mal ? En découvrant ce qui a tourné mal, vous ajoutez un plus et vous pouvez maintenant corriger dans une attaque future ce qui doit être fait intelligemment. Très bien. Merci. 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 savoir qu'il y a concrètement sous la médiation il y a lorenzo le ministre des affaires étrangères biruta il y a rwanda le ministre des affaires étrangères il y a congo l'otundula il y a rencontre le président de ce qu'il dit il y a une gamme si je comprends bien bon ça veut dire pour parler entre états dans le contexte qu'il y a on harmonise le point de vie c'est à dire lorenzo yamba qui d'abord felice ce qui dit comme président de la république démocratique du congo apé si c'est que nous connaissons la relater désarmé ma yabatouana retrait immédiat sans délai de troupes rwandaises sur notre sur notre sol bac en de na programme n'a coréan aérobi ça veut dire cantonnement pré cantonnement et ainsi de suite pas des concessions en termes de la partie ou un mètre de notre territoire tu sais qu'elle est restée dans sa logique et ensuite le mot qui était aussi clé c'est la noparticipation yaba terroriste diem 23 au dialogue direct avec le président de la république d'après certains coulisses des enquêtes.com ça c'est la sorcellerie puisque comme je vous ai dit un nazar mokwa bas représenté bas sorcier ou baki makin doki naba migrant je représente les migrants et les sorciers sur ce plateau le fait que bisou la sorcier ou tokima kino kina kassai nous savons aller dans la sorcellerie voir ce qui se passe en angola voilà comment est ce que les sociaux ont rapporté kagamei voudrait que à côté de lui que les représentants dm 23 y participe ça pose problème du point de vue il y a congo voir babissima ou bangoma en face avec le représentant dm 23 le numéro 1 aujourd'hui c'est nanga donc kagamei veut que lui soit là accompagné de nanga en face à felix chisekedi et retient poye bas suko ke nangaza et bobolo lorsqu'il s'agira d'une telle négociation tu ne verras pas le visage des nang on ferra avec un bakoubeng sapenda de rwandais papa rcd salema et adolphe ono sumba qui était ministre de la défense 1 plus 4 était le président rcd goma quant à la négociation qui à paris qui est devenu vice-président de la république alors que dans les quatre présidents président plus quatre il n'y avait pas un cassain alors l'outou nani ono sumba était chisekedi a zala déjà écarté alors que l'outou ono sumba pouvait faire figure des représentants même du bloc cassai dans le gouvernement de m plus quatre il n'y en a pas y il n'y en a pas y il y en a pas y il y dans tous les blocs tout n'a pas été équilibre du point de vue de l'espace linguistique tout ce qui parle soit il était 3 dans les 1 plus 4 en écartant et adolphe ono sumba puisque tous les congolais qui sont dans les mouvements rwandais sont des étiquettes des marionnettes quand on est allé faire l'accord de le mera une parenthèse on va aller discuter ça au rwanda dans le quartier qui condonne au loin de l'aéroport de kigali c'est anselme masasso qui posera sa signature du côté de la coalition congolaise pour former alliance des forces démocratiques pour la libération du congo fdl musée n'a pas signé les dix accords là où et on dit à musée que tu as été représenté par votre frère congolais qui est anselme masasso nendaga entre temps anselme c'est vrai il était des deux côtés un parent rwandais un parent mouchi c'est comme ça qu'ils font vous êtes là vous êtes utilisé quand il ya des questions qui décident et c'est buzi makara qui signait c'est masasso qui signait et musée on lui donne seulement l'autre c'est comme ça que ça fonctionnait et ils n'ont pas changé la même méthode les jours où les congolais comprendront ça que bozaba marionnette au service de kagamé quand ils seront seuls dans leur propre mouvement ça le vrai congolais ils n'iront nulle part puisque c'est difficile de se faire accepter à tant qu'un poignet linguistique dans toutes vos origines et a connu qu'est boutin à rwanda alors ce qui se passe là-bas il y même des soupçons au delà ça c'est dans la sourcellerie toujours il y des soupçons au delà qu'on débatte des frontières alors que le pouvoir il ya lorenzo il n'a pas compétence et qualité à ce qui concerne les frontières puisque la toque n'a pas matière moussous ma frontière depuis la conférence à berlin depuis 18 85 depuis depuis des années qui ont avancé ni lorenzo n'était pas né ni kagam ni encore moi le président de la république felice kedi n'était pas né des frontières sont ce qu'ils sont et on ne peut pas discuter de nos frontières sans le colon par exemple qui lui même a supervisé la suite de cette république aux alakina sous colonie allemande qui est le rwanda bourrondi et autres la belgique aï a supervisé les nations dont bourrondi rwanda ainsi que la république démocratique du congo c'est pas l'angola de venir déterminé binu pokosuka baba kosuka to bango pokosuka boe to puisque eh mounoko kolo baobouru boe broutour par mai qui rwanda ce qui fait des autres rwandais mais à ce moment là tout les qui ba kongo ba koko para brazavile à ce moment là ou bien ba kongo yon sa brazavile ba koma na rdc congo tous si pas des espaces linguistiques n'a bien soit en l'arrivée et le roi était de l'autre côté peuple de kenda kati n'angamba mai est-ce qu'on va aller demander ça bien sûr le roi mani congo ne pas de côte-côte les royaumes congo c'est ici et s'est allé Kuna et s'est allé Ticabinda Nangola est-ce que nous allons prendre tous les Bakongo qui sont en Kabinda pour les retourner en République du Congo, tout refixer pour Bato le Bakikongo et Outi Panabiso c'est quel raisonnement archaïque donc comploso con le Karangola dans la table on est en train d'harmoniser le point de référence de la discussion c'est comme ça que ça s'est fait en amont on harmonise le point de référence et c'est sur ce point de référence là qui sera d'abord l'objet de la discussion où il y a qu'on couler par la suite, par un document qui sera signé par les deux chefs d'état et non pas mandat c'est à ce niveau là qu'on est dans ce qu'on appelle des travaux préparatoires on sait déjà et on est larguent déjà des questions qui ne peuvent pas faire l'objet du débat entre les chefs d'état c'est ça mais certainement ça va finir par l'accord puisque c'est ça le dialogue puisque le président de la République a d'accord bien sûr ça va finir par l'accord tu as compris ma question et puis tu as répondu ça va finir par l'accord mais cet accord aura quoi comme contenu c'est ce que l'accord aura puisque pour nous c'est pas parce que nous sommes le 23 mars 15 ans jour pour jour depuis qu'il existe l'accord puisque en écoutant les déclarations de Kagame Kagame dit demandez 4 préalables il faut que la revendication de Rwandophone soit prise en compte il faut que le président applique les accords qu'il y a et qu'on arrête la discrimination l'instigation contre la population Tutsi au Congo les 3 aspects maintenant toutes ces questions là c'est là ne pas déclaration n'est pas ça la cas point Aliboso c'est ce que moi je me suis demandé toujours c'est peut-être dans ce point là que le Tundula doit écouter par les affaires les affaires étrangères Biruta c'est pourquoi moi je dis j'ai toujours répété ça en un mot sans insulte et c'est une vérité Rwandophone égale ceux qui parlent la langue Kinyarugwanda et de ceux qui parlent la langue Kinyarugwanda on a déjà eu un président qui parle la langue rwandaise ici c'est Kabila un vice-président qui parle la langue rwandaise ici c'est Roubérois des ministres l'inspecteur général de la police congolaise qui parle la langue rwandaise c'est Biseguimana le chef d'état major général adjoint de ministres de mandataires de sénataires de députés ça veut dire à ceux qui concernent le rwandophone ils ont eu plus qu'une connotation linguistique je ne préfère pas aller dans ma tribune à moi dans le plus haut sommet nous n'avons eu que celui qui est tout le monde a assassiné les belges et la complicité de certains congolais le Mumba qui a été premier ministre pour quelques jours sont-ils marginalisés chez nous ? comment tout ça est marginalisé puisque tout a dirigé à Kimiso pendant 18 ans comment il sera marginalisé ? Kabila ne s'est jamais reconnu d'être tous mais c'est connu de tout le monde c'est ça la question tout le monde est dans le tribunal il est dans un innocent même Jamal il savait qu'il y avait une bombe à 5 ans un innocent il est dans un innocent il est dans un innocent mais il est dans un innocent mais il est dans un innocent mais quand il y a une photo à Yaya c'est tout il y a une image dans un photo de profil il y a une image je pense qu'il n'y a pas de chirurgie esthétique pour nous que nous avons la cimante il y a une photo il y a une prestation à serment il y a 2001 il y a une image il y a une image il y a une image que nous avons à la table il y a une image de notre image dans l'image il y a une image cette phrase est en commentaire il y a un ancien président il y a un nouveau bien sûr il faut une paix du respect il s'agit mais néanmoins il a été président ça ce n'est pas un ex-président de la république venu du Rwanda ok je vous ai fait le tableau 1 plus 4, aucun Kassaïen j'ai dit aucun Kassaïen de manière générale aucun revenir sur les anciens accords les anciens accords nous ne reviendrons il s'agit de quels anciens rapports de Oyo Salaka émission Oyo Salaka émission au professeur Kale Eliana parler longuement que tous les Congolais ont ça à long et à large puisque c'est depuis 15 ans que nous parlons de ça à la télévision je vais rappeler 43% à la communauté tout si il y a armé et précisément dans la zone sinistrée il y a Est va déclarer Est zone sinistrée avec statut et administration particulière vous c'est né ça ça c'est ce que Kabil a donné au Rwanda bien sûr c'est ce que je vous dis que celui-ci était leur frère et il l'a concédé par ses origines et j'ai une vidéo où il lui dit devant les Katangé à Goma il lui reconnaît ça comme une erreur monumentale Kabil a reconnaît ça comme une erreur reconnaît ça comme une erreur monumentale il est et en ce moment que soit il est rétrif en 2013 Nabi dit nous ne pouvons plus faire une telle erreur alors tu sais Kabil ne peut pas aller dans ce genre d'accord ça nous même s'il lui-même veut nous parlons comme peuple nous disons cher président de la république jamais ouavalisé à bord il interdit l'article 214 pour nous l'article 214 il est où il y a Tamge Kouki et Maman c'est qui est qui est qui est Cane ici on aime on aime les Tango tout en l'article qui est 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 toulouse ce qui est il y a article 214 il y a article 214 Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personne, ceux qui comportent échange et adjonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Point. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie des référendums. Donc, au Kabila Salawana, a consulté par le peuple des référendums de mon côté, il y a une autre trahison. Il y a un ministre de Mibale. A Golfe Mouzitu, ma tata Pogne. Tous les deux accords ont été faits quand l'autre était premier ministre et ensuite l'autre est devenu premier ministre. Il y a un gouvernement seulement. Baza vivant, ceux qui ont fait ça et c'est scandalé. Donc, pas des référendums. C'est pourquoi Massacre et Zosalé par le territoire rwanda commune. Vous sentez que la société, vous savez, il y a un bommé, il y a une population de Rwanda et il y a un peuple. Puisqu'ils sont en train de préparer déjà en avance, dans le futur, la consultation et l'autodétermination que nous appelons référendum en partie. Pour le moment, on s'est prononcé sur l'air autonomie. alors il faut tuer les autochtones pour préparer déjà la partition du congo en miniature nous avons le même article nous avons la préparation en 2017 la république démocratique du congo peut conclure des traités ou des accords d'associations ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine tout était préparé c'est pourquoi il y a plein il y en a plein il y en a plein d'articles comme ça on a détecté au moins 43 articles qui ont déjà craisé la fausse comme un danger à lobby à Mbokarabiso et la nécessité est soit la modification profonde de cette constitution ou le changement de cette constitution pour en rédiger une autre ah et le coup la l'état de droit population et la l'autonomie est mais il y a le constitutionnel est légal exactement c'est l'objectif et nous n'allons pas concéder à ça, le président ne doit pas, ça ne peut pas se faire sous l'IDPES l'IDPES est un petit parti démocrate nous avons lutté pour l'autonomie, le changement l'état de droit dans ce pays pas pour céder notre nation au Rwanda ou à qui que ce soit et ça les maté il y a un sommet au niveau de Zambie il y a un secrétaire exécutif il y a Sadek à l'objet il y a encouragé le pays ou le RDC ou le RDC à doubler l'effort pour que ce soit qui vient de contrer 1, 2 mais nous soutenons aussi le processus politique diplomatique pour que nous trouvons paix durable dans cette sous-région processus politique dialogue négociation donc même la Sadek qui est chez nous ne semble pas jouer le même jeu avec nous la Sadek est venue de terminer avec une mission claire offensive mais sur terrain il faut noter que c'est les Fardec et les Oisalens qui combattent c'est là où je me pose la question je me suis aussi posé cette question la Monisco mais j'ai l'impression que la réflexion de la même façon toi aussi ça dit puisque tout ça n'a même ADN non corrompu tout ça n'a pas ADN c'est bon tout le monde il y a un peu de réflexion c'est le coquille le coquille la Monisco sachant qu'elle a fait un mandat pour informateur mon aîné il y a plein programme de position il y a Fardec auprès du Rwanda c'est la Monisco ça c'est une accusation j'acquise j'en affine c'est la déclaration de la société civile ah ok et c'est ce qui s'est dit et c'est ce que nous découvrons mon frère je ne prends pas la société civile je reviens sur les déclarations il y a secrétaire général de la nation Zini quant aux armes et aux équipements que l'M23 en avait comment ont-ils aussi et déniché armement M23 Zalakinango par quel moyen et cette communication datant de l'époque juste Zalak à Occupation à Bounagana était dit à quoi pour dissuader la Fardec de ne pas aller en guerre au prétexte que vous allez échouer puisqu'ils ont ces armes d'où viennent ces armes jusqu'à assinuer que Bazana Bahar est l'équipe même à Monisco alors que la Monisco c'est l'ensemble des nations unies dont les états unis sont dedans M23 Bazana Bahar avec les états unis avec la France avec l'Angleterre ou sur la communication à Bongo sur la communication quand je dis que ces gens-là font la propagande du Rwanda ce n'est pas un mensonge ouais ouais nous prenons des faits pour les analyser et cette guerre finira une fois qu'il n'y aura plus un seul homme de la Monisco sur notre sol le Rwanda va manquer un outil d'information qu'ils puissent à travers la Monisco un outil de plan qu'ils puissent à travers la Monisco pour nous cacher l'heure de part va créer ma brigade à Springbok depuis quand Springbok s'est bâti mais on veut le voir maintenant sur le terrain que localité Springbok plus c'est fard c'est dans la localité dans la Monisco nous avons été dans la Nouvelle dans la Nouvelle dans la Nouvelle tous les gens qui ont besoin de Springbok pour nous nous avons été blessés à Wicca nous avons été blessés mais nous avons répliqué parce que vous avez été blessés non ? nous condamnons ma déclaration farce la Sadek est venue avec l'idée de se battre mais la diplomatie américaine a tourné puisqu'Angola où nous négocions était membre il y a Sadek le poussant à dissuader les états membres dont l'Afrique décide la Malawite et puis la Tanzanie la Tanzanie de ne pas s'engager au front contre la processus il y a la loi dans la Nairobi et directement déjà pour s'est déployé nous avons fait des émissions parce qu'on a installé le matériel le matériel les autres tirer le sous-té stopper vendir et quand on parle travailler est vrai pour la paix ça veut dire la Sadek aussi vient se transformer à une mission de maintien de paix au même titre nenge monniscou a d'ailleurs sa la loi zanayawa ou moussous ouanatoubengana kiwana EAC EAC et EAC en partant m23 et koko makasi na mandouki EAC en partant tout l'armement qui était dans les états EAC batikela qui a m23 bakima boko pampa koko ou koko oukoko mona pede de paria EAC bahiko koko mana mandouki nabbi loko l'okki mazalaki inefficace woué 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 c'est pour ce qu'on les a armées woué et alors na na tire olelo uganda sa la mutualisation de force nabdissa naitou ripoto bouddissa ba adef mousse ve ni akamati moana naio yadi bom moana oyou yas soute nakam 23 il ne se cache pas son fils il est devenu chef d'état majeur général numéro 1 armé tué ou nabango tué ou nabango ce qu'on ordre dira qu'on a compris ce n'a pas sur la bazar entre temps celui qui est devenu chef d'état majeur général sa mère l'épouse de mousse ve ni et la soeur de kagame kagame son oncle vous savez viso kazo fête anniversaire et pas no kona la dernière fois anniversaire on a parlé à no kona et pas kagame et ils ont fait des déclarations au cours de cet anniversaire il a encore déclaré que le touti congolais se battent pour leurs droits ce ne sont pas des terroristes et ils ne sont pas constitués comme des groupes négatifs alors moutoisa déjà dans la lecture contraire comment allons-nous continuer à collaborer militairement avec kigali dont la position de celui qui va diriger l'armée est controverse dans la situation sur le canal est c'est à nous maintenant en tant que république de réfléchir sur cet angle là soit on même fait la mutualisation des forces et la vie sur la UPDF où nous continuons à la veiglette et nous assumons les conséquences à venir merci beaucoup merci on a déjà combien de minutes là pardon on a presque quarante quelques minutes dernière question c'est une force c'est une force et puis l'assemblée provinciale il y a Kinshasa il peut y avoir un député il peut y avoir 10 il peut y avoir 10 ou 11 en assemblée provinciale donc élection à Kinshasa désormais il faut faire avec Gobi et dans ce contexte il les a récits je ne dis pas qu'il est bon ou quoi mais en politique il faut savoir faire des concessions moi je crois que le secrétaire général de l'IDPS doit achever les 10% qui lui reste après sa présidence de la république puisque nous avons entamé la fin il y a 100 jours il y a 2ème mandat je ne sais faire pas parler du bilan de 100 jours non il n'y a rien qui se fait alors pourquoi très rien on ne peut pas dire d'autre chose c'est ça que je dis le bilan de 100 jours il y a 2ème mandat il y a le bilan de 100 jours il y a un mandat pour que tu tournes à rentrer termine ton travail va remettre au président le président aussi doit aller vite en besogne pendant qu'on désigne tout ce que j'ai dit au président est simple je l'ai déjà dit et je le répète batata au yonazo koyoka certains parlementaires des boues bananes qu'on soutenir il peut changer ces choses simplement celui qui est l'élément qui peut décider bouger les lignes 1 l'assemblée nationale faire qu'une femme soit présidente de cette juridique institution 2 la gouvernement il y a un champion masculinité positive faire qu'une femme soit chef du gouvernement et sa coupe court n'a pas l'ambition de mesurer des hypocrites qui l'entourent là n'a même réprézidium à part cette hypocrisie à défaut de ne pas mettre une femme à l'assemblée nationale moi je lui concède qu'il se trompe Mboso est le moins mal pour sa vision et son temps il n'est pas que laissé Mboso je m'oppose farouchement à l'idée de donner à Vitale Camère l'assemblée nationale mais je le vois poster avec Kabouya vos membres de l'île de PES les soutenir vous savez ce que j'aime chez moi l'île de PES c'est toujours dit que c'est le meilleur parti puisqu'on peut mettre son point de vie et on est respecté pour son point de vie ça peut herter les autres au bas on a un esprit faible un petit esprit mais les grands esprits comprendront la liberté de penser et pour ma part c'est mon point de vie et je m'assigne on a un point de vue non ? exact mais dis-moi on a vu la province à Kinshasa tu as changé ? non je ne suis pas changé puisque Deoka Songaza membre à l'île de PES m'a postulé comme candidat indépendant Deoka Songaza m'a envoyé de PES depuis quand ? depuis deux ans depuis deux ans ? bien sûr il a adhéré à l'île de PES depuis deux ans c'est en cours de ses mandats autour Zawoyo autour du coup SILISA que Deoka Songo a adhéré à l'île de PES c'est un homme d'affaires il est proche de tous ces de l'ancien régime puisqu'il y a des gens qui traînent un argument du genre Deo proche à Kabila mais allo Bahati allo Kamere allo Ki allo Mbosso tous ces gens qui nous entourent là allo Guilou Andoua qui ne vient pas de Kabila ? Bahati vient de Kabila qui ? Mbosso c'est tout le monde Kamere tout le monde je ne peux citer tout le monde vient de Kabila si vous pointez non Kamere vient de l'opposition papa vient de Kabila qui était le premier secrétaire général du PPRD ? non il a été chassé là-bas il est allé dans l'opposition il a mené un combat et le combat l'a mené au pouvoir il a Francis Kalombo ou Aloubaki qui va s'allé détachement va détacher Kamere et la partie va t'indier en opposition pour jouer les rues Kalombo était pour diaboliser seulement Kamere et alors de toutes les façons Kalombo était pour diaboliser Kamere c'est que moi je vous le répète tous ces gens là ont eu un passé avec Kabila vous avez déjà été dans une vidéo vous trouvez quand Kamere analyse je ne dis pas insulter analyse et critique Kabila si tu as la vidéo projette là il ne l'a jamais fait certains diront aussi que même le président a eu aussi un temps avec Kabila il a eu en coalition en coalition de la majorité et puis il s'était séparé ça c'est une vérité alors personne ne peut reprocher de Oka Songo ça pour Nangay Oka Songo bénéficie seulement de sa qualité managériale que je juge un peu utile pour l'avenir à Vila Kinshasa et je réitère et je dis que mon frère et l'honorable Bumba Daniel n'est-ce pas va échouer comme candidat gouverneur comme Deo vient de l'île des presses et qu'il est un candidat indépendant il est dans la vision du président de la république je le souhaite plein succès certainement celui qui va remporter la ville de Kinshasa je ne change pas mon point de vue notre candidat là où il va présenter qui n'a base à quoi échouer et je n'aurai aucun regret s'il échoue ces caméras gauche à droite ces caméras ici ces caméras là-bas ah seigneur merci et à très bientôt je suis Stéphane Balamwange N'goye à Lumumba Congo N'a fait chibet T'angwe Koki Oyo T'angwa N'goye N'goye Eko Koki T'olanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye T'angwa N'goye Et